Mes chers tous Togolais, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter. Tout d'abord, je remercie Dieu pour la journée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de deux personnes. Une Africaine du Nord et une Africaine Noire. L'Africaine du Nord, Fatima, et Ramina, la jeune Africaine Noire. Fatima, elle a des enfants. Et tout le temps, elle dit, Ramina, je l'aime d'un amour incommensurable. Je l'aime d'un amour incommensurable. Tout le temps, elle ne fait que chanter ça. Entre temps, Ramina a eu un bien à vendre. Et en a parlé à Fatima. Et peu de temps après, Ramina s'est trouvée dans un guide-à-pont. Et elle est dans l'incapacité totale de faire ou d'exercer des activités pouvant générer de la richesse. Et Ramina a tout fait, Ramina Fatima, elle a tout fait pour connaître l'adresse de ce bien à vendre. Et la dame lui a dit, elle a été voir la dame à qui appartient le bien. La dame lui a dit, oui, c'est Ramina qui t'a parlé de ce bien-là. Mais avant toute chose, avant que je ne te donne ce bien à vendre, tu vas me dire, oui, tu donnes tel bénéfice à Ramina. Fatima dit, non, non, si je dois donner quelque chose à Ramina, ce serait un geste que je lui ferai. C'est moi qui ai fait toutes les démarches, des histoires, des histoires. Alors, la dame lui a dit, tu sais, moi, je tiens, je tiens à l'honnêteté, à la justice. Mon bien, c'est à vendre. J'ai besoin de le vendre. Mais à ces conditions-là, je ne te laisse pas vendre mon bien. Et voilà, donc, ça, c'est hier seulement que j'ai, et c'est une histoire vraie, les deux personnes se sont retrouvées à l'étranger et sont devenues des amis. Donc, voilà, l'amitié, l'amitié, l'amour incommensurable que Fatima disait tout le temps avoir pour Ramina, voilà, ce n'est que dans la bouche. Donc, mes chers Togolais, s'il vous plaît, ayons l'amour incommensurable du cœur envers nos prochains pour qu'on puisse développer. Pour qu'on puisse construire le Togo. Parce que, quels que soient les cas, quel que soit le gouvernement qui va arriver, le gouvernement ne pourra jamais trouver du travail à tous les Togolais. Jamais, c'est impossible. Au contraire, on doit encore travailler pour lui payer des impôts. Donc, ayons de l'amour, de l'amour incommensurable, vrai, pas de la bouche. Pas de la bouche qui vient du cœur vers nos prochains. Parce que, beaucoup peuvent développer, beaucoup de Togolais peuvent investir dans notre pays et développer le Togo. Mais, beaucoup ont peur parce que, d'un, on va les ruiner. Après, on va les amener chez les charlatans pour les aiguiller, voilà. Donc, ayons de l'amour. On va travailler, c'est très important.